C'est pas possible de le faire autrement, on a déjà essayé et on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Désolé, on travaille encore dans l'esprit de service public, mais on travaillait pour un avenir, pour une boîte pérenne, pas pour un truc qui va fermer dans 3-4 ans, là, parce que les actionnaires, ils n'en ont rien à péter de ce qui se passe à l'intérieur de France Télébrale. Là, les 22 000, c'est pas pour l'enjeu de l'avenir de l'entreprise, c'est pour la rentabilisation immédiate des profits des actionnaires. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si les actionnaires, il faut qu'on s'arrête pour leur faire comprendre, on va s'arrêter. Si la boîte est tournée, qu'on nous entende, si c'est ça que vous voulez, je crois qu'à un moment... Ça va, c'est pas que vous voulez. Vous vous bloquez, ça va, c'est pas que vous voulez. Non, 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 au verbe de Turquie ! Non, 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 au verbe de Turquie ! Non, 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 pas que vous voulez. Non, non, non ! C'est le but de toute entreprise. Mais il faudrait que vous m'expliquiez comment, vous chiffrez d'affaires avec des salariés que vous allez trimballer sur les routes tous les jours, qui vont arriver stressés. et c'est bien connu, des salariés qui arrivent avec la conscience tranquille, des salariés qui ne sont pas stressés, c'est des salariés qui sont compétitifs, c'est des salariés qui travaillent beaucoup plus que des salariés fatigués à longueur de journée. Et puis il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas une entreprise qui fait vivre ses salariés, mais c'est les salariés qui font vivre l'entreprise. Et ça c'est bien. Nous sommes tous une cinquantaine d'années, on a fait notre vie, on a commencé à France Télécom bien souvent à Paris, on a investi, on a des enfants, on a toute une vie, et France Télécom écroule tout d'un fond. Parce que vu les conditions proposées, ce n'est pas acceptable. C'est sûr.